salut j'espère que vous allez bien et pour cette vidéo je vais vous présenter mes derniers achats de cette année 2018 une bonne petite pile alors sans plus attendre je commence alors je vais commencer avec les mangas que j'ai acheté d'occasion ce mois ci donc avec les tomes 20 à 24 de one piece le manga 2 et shiro oda pour l'instant j'ai vu jusque le top 23 donc c'est la fin de l'arc alabasta et c'est très cool donc il ya plus que 24 à lire alors cela je me suis procuré sur le site de momox donc les trois mangas là je les ai achetés quant à eux sur le site gilbert joseph donc il ya tombe 5 et 6 de la nature de tasaï alias seven daily sins et j'ai également réussi à trouver le tom 11 de city hunter dans son émission de luxe et maintenant on va passer sur du gto donc avec le seul tome que j'ai acheté ce mois ci de young gto donc le thème 11 donc avec des amis j'ai reçu pour noël et tombe 12 13 et 14 de young gto comme vous pouvez voir hop ça fait 14 sur 15 voici plus que un thème acheter pour compléter cette série c'est vraiment très cool alors comme tous les mois je me suis pris le nouveau thème de gto dans sa nouvelle édition où là le thème 17 alors sur ce thème là c'est une véritable course contre la mort que qui s'engage pour onizuka pour essayer de sauver kanzaki un thème très très cool et là c'est une fin de série avec le 18e et dernier volume de l'édition double de gants alors c'est un manga qui est tout bonnement excellent avec une fin très réussie en même si elle est un petit peu rapide alors je me suis également procuré le tome 2 de fait stay night evansfield alors même si je n'ai pas lu le thème à j'ai hâte de le lire quand même c'est la véritable suite de fait 0 alors le tome 13 de web punch man sympathique alors le dessin de yusuke murata est toujours aussi bon et l'histoire l'histoire est un petit peu mieux que le thème 12 à ce thème là est mieux que le thème 12 alors que dire du thème 5 de the promise de verland les quatre premiers tomes étaient excellents et ce 5e ne déroge pas à la règle toujours aussi bon toujours aussi complexe toujours aussi haletant du très très lourd une autre bonne suite c'est le tome 9 de the heroic legends of arslan alors j'aime bien alors c'est entre combat et préparation des plans de guerre et tout c'est bien pas mal de trahison dans ce thème là alors j'ai également pris le thème 9 de bout de ghost redox un thème très sympa le thème 15 de be for the fall alors thème très sympathique avec les entraînements avec eux la formation du premier bataillon d'exploration avec le mani le dispositif tridimensionnel le thème 2 de no game no life alors même si je n'ai pas lu le thème 1 j'avais adoré l'animé alors c'est pour ça que je continue cette série et pour finir en beauté avec le thème 26 de l'attaque du titan le manga de hajume isayama probablement l'un des meilleurs tomes de la série depuis son début beaucoup de rebondissements beaucoup d'action et même dans sa partie la plus calme il y a beaucoup de choses à dire de l'action du drame du très très bon là c'est dans son à la couverture de l'édition collector et là c'est la couverture normale comme d'habitude je vais garder la couverture en version édition collector alors édition collector car avec il y avait les dessous de verre on 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 Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Tchou !